D'abord, on va se penser sur le marché du travail avec la météo de l'emploi, comme on l'appelle ici à Télématin. Et malgré la crise, les embauches s'annoncent massives dans certains secteurs, notamment celui de l'énergie. Explication avec Sophie Pignal. Réchauffement climatique, baisse des réserves d'énergie fossile, augmentation de la consommation mondiale, vieillissement du parc nucléaire, sans oublier les rebondissements inattendus du cours du pétrole. Toutes ces situations traduisent les enjeux et les bouleversements auxquels le secteur de l'énergie est et va être confronté dans les prochaines années. Actuellement, les acteurs traditionnels, comme par exemple Total, EDF, GDF Suez, représentent la majeure partie des recrutements. Cependant, les activités nouvelles en lien avec les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie se développent. Si les objectifs concernant la transition énergétique sont tenus, 125 000 emplois pourront alors être créés d'ici 2020. Regardons la carte. On compte actuellement environ 2500 offres d'emploi pour l'ensemble du secteur. Parmi les entreprises qui recrutent un producteur et pas des moindres EDF, c'est le premier producteur et distributeur d'électricité en France. C'est aussi l'un des premiers dans le monde. Le groupe recrute sur des fonctions d'agents de maîtrise, de techniciens et sur des profils d'ingénieurs. En tout, 700 offres d'emploi, 1000 contrats en alternance, 200 offres de stages sont actuellement proposées. À côté des producteurs, on trouve les fournisseurs, comme par exemple DirectEnergie. Le groupe est aujourd'hui le troisième acteur français de l'électricité et du gaz. Il a déjà acquis et fidélisé près de 1 400 000 sites clients. Cette entreprise en plein essor recrute une cinquantaine de personnes en CDI, CDD et alternance sur des profils d'ingénieurs en énergie, d'informaticiens, de commerciaux et de professionnels de la relation client. Que seraient les producteurs et les fournisseurs d'énergie sans les sociétés de service ? Fort d'un savoir-faire reconnu depuis plus de 30 ans, Somme Ingenierie s'est donné pour objectif de contribuer à l'optimisation des processus industriels en apportant à ses clients les modes d'organisation, les outils, les méthodes les plus évolués pour optimiser leur consommation d'énergie. L'entreprise propose près de 70 offres d'emploi en contrat dur indéterminé sur l'ensemble des régions françaises, sur des postes d'ingénieurs généralistes ou spécialisés. Avec le CFA des métiers de l'énergie, vous pouvez éclairer votre avenir. Le CFA des métiers de l'énergie d'Île-de-France a ouvert ses portes à la rentrée 2011. Il s'agit du CFA dédié au groupe EDF. Il travaille en partenariat avec 9 établissements de formation et prépare à 4 formations diplômantes. Il accueille chaque année 200 apprentis. Vous voulez rencontrer les professionnels du secteur de l'énergie ? Eh bien, rendez-vous sur le salon Click & Power. Ce salon répond à la fois aux besoins des candidats qui bénéficient d'un véritable échange direct et immédiat avec les recruteurs et aux entreprises à la recherche de compétences à forte valeur ajoutée. Électricité, gaz, nucléaire, énergie renouvelable, ingénierie, tous ces domaines d'activité sont représentés. L'entrée au salon est gratuite, mais le CV est obligatoire, soit à la préinscription sur Internet, soit à l'entrée du salon. Et pour retrouver les offres proposées dans cette séquence, vous pouvez vous connecter sur le site de Télébatin. Vous allez retrouver notre partenaire. Très belle journée à vous ! Merci, à demain !